As-tu déjà souhaité poser toutes tes questions à une cake designer lancée depuis 10 ans ? Si c'est le cas, aujourd'hui on va interviewer Valestia, cake designer depuis plus de 10 ans en Ile-de-France. Elle va nous partager ses débuts, son parcours. Elle va tout nous dire, tout nous confier sur ce métier, ses difficultés il y a 10 ans et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ferait si elle devait se lancer maintenant. Ça dure assez longtemps, on a échangé pendant 1h20 exactement mais pour toi, j'ai prédécoupé toutes les parties pour que tu puisses aller directement sur les parties qui te concernent, qui t'intéressent ou alors pouvoir suivre entièrement la vidéo. Mais si demain tu veux revenir sur une partie spécialement, tu pourras aller dans la barre d'informations juste ici, en dessous de la vidéo, regarder toutes les parties et cliquer directement sur la minute correspondante au titre que tu souhaites et tomber directement sur la partie croustillante que tu veux réécouter. Maintenant, on va passer à la vidéo et je vais laisser Valeska se présenter et tout nous dire sur comment elle s'est lancée il y a 10 ans et comment est-ce qu'elle peut aider les cake designers qui souhaitent se lancer ou bien qui souhaitent se développer aujourd'hui. Allons-y ! Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Sous la chaîne, on parle de business et de cake design et de pâtisserie. Je t'invite à t'abonner afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bonjour Valeska ! Oui, bonjour Fanny ! Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis très contente que tu as accepté mon invitation. Tu es la première cake designer que j'interview dans cette chaîne et j'espère que les abonnés vont apprécier ce format, ce nouveau format et que nous aussi on va apprécier le moment qu'on va passer ensemble. En tout cas, j'ai hâte de t'écouter et de voir ce que tu vas nous dire, de voir ton parcours et aussi ta persévérance pour pouvoir découvrir avec les minutes qui vont suivre. Bon, je vais te laisser te présenter. Il nous a un petit peu qui tu es. Voilà, je te laisse te présenter. Ok. Je m'appelle Valeska, je suis brésilienne, je pense que tous vous savent. Bon, j'ai deux enfants, je suis mariée et en fait, je suis enfance depuis 98. Donc, je suis… c'est un petit peu mon début, début. Voilà, et en fait, avant même d'être à mon propre compte, là, j'étais salariée, donc j'étais… On peut rencontrer nous. Voilà, voilà, j'étais salariée, j'étais pendant trois ans à la Sorbonne en tant qu'épreuve en portugais. Ah bien. Donc, j'ai un parcours assez différent de la plupart car je suis diplômée en professeur à l'économie. Donc, et bon, comment dire ? Le design, c'est venu après, beaucoup après. Après ? C'est une passion d'enfance, en fait. Ma grand-mère, elle était patissière, il y avait un grand salon d'été au Brésil. Donc, depuis tout petite, je voyais ces gâteaux et j'étais passionnée depuis tout, tout, tout petite. Mais je ne savais pas que ça saurait plus tard devenir mon métier. Pas du tout. En fait, au départ, c'était juste une passion. Je trouvais beau, joli, mais je ne savais pas du tout. Donc, le destin a fait qu'aujourd'hui, je suis devenue comme ma grand-mère, en fait. Wow. C'est une très belle histoire. Mais comment tu es arrivée, comment ça s'est passé entre le professorat, les cours de portugais quand tu es arrivée en France et le design ? Quel a été l'élément déclencheur qui a fait tout basculer, comme ça ? Alors, tout déclencheur, c'était déjà plusieurs raisons. La première, c'était déjà que les diplômes ici en France, mes diplômes que j'avais des professeurs à l'économie au Brésil, en France, n'étaient pas du tout valables. Reconnues, donc il fallait faire encore un an, deux ans d'université. Donc, pour moi, c'était compliqué. Après, ce qui m'avait fait vraiment déclencher pour devenir cake design, c'était, comme je peux dire, c'était le fait d'être… Maman ? Pouvoir être à mon compte. Déjà, c'était la première, c'était ma première chose. C'est être mon propre patron. C'était ma première motivation. En fait, le départ, c'était ça. Et ensuite, c'est avoir… Être plus indépendante à niveau de mes horaires, à niveau du tout. En fait, c'était ça le déclencheur du départ. Envie de liberté. Plus de liberté. En fait, c'était avoir plus de liberté. Gérer ton temps. Surtout quand on est maman, quand on n'a pas la famille à côté, que c'était mon cas, avec mes deux enfants qui étaient encore petits. Donc, c'était compliqué. Je n'avais pas de crèche pour mes enfants. Donc, ce n'est pas de famille à côté. Donc, il fallait que je trouve quelque chose que je pourrais, comme je peux vous expliquer, assimiler mon travail et ma vie de maman. En fait, c'était vraiment… Le déclencheur, c'était plutôt… Chercher un équilibre. Oui, exactement. Et trouver cet équilibre-là. Parce que ce n'est pas du tout facile. C'est difficile au jour d'aujourd'hui, et même avant, vivre de sa passion. D'accord. C'est compliqué. Donc, si je comprends bien, si tu as donné envie de vraiment de passer dans le cake design en tant qu'entrepreneur, c'est déjà un envie de liberté, de gérer ton temps par rapport à ta famille. Tu viennes d'être maman. Donc, c'était aussi, comment dire, une bonne réponse à tes préoccupations. Et à quel moment tu as commencé à faire de la pâtisserie en tant que domaine artistique dans lequel tu te vois évoluer comme professionnelle? Est-ce que ça a été au même moment ou bien ça fait déjà longtemps que tu faisais des gâteaux? Non, ce n'était pas au même moment. En fait, je commençais déjà comme traiteur brésilien. D'accord. Pour tout début, ce n'était pas du tout encore sur les gâteaux, à savoir qu'en 2009, je me suis lancée en tant que traiteur brésilien car j'avais aussi un diplôme au Brésil de gastronomie. Donc, je voulais amener ici un petit peu de la couture de mon pays. Même sachant que ce serait difficile parce que les Français ne connaissaient pas trop. Et ça, je me suis approchée plus de la communauté brésilienne. D'accord. Donc, je me suis inscrite à la chambre de commerce en tant que traiteur brésilien au départ. Tout ça commence de là, en fait. En fait, mon fils était tout petit encore. Pour moi, c'était compliqué. C'était compliqué au départ parce qu'il était petit et en tant que traiteur, il fallait rester jusqu'au tard. Et c'est là que j'ai décidé de m'éloigner et ne rester qu'avec la patisserie. Et aussi savoir qu'au départ, quand je commençais de la patisserie, je ne savais pas du tout qu'il fallait avoir un diplôme de patisserie. C'était inconnue pour moi. Au Brésil, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour faire les gâteaux. Il faut juste avoir les connaissances basiques au niveau de tout ce qui est hygiène, une norme sanitaire. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Et c'était compliqué parce que j'habitais dans un appartement à l'époque. Et je me suis dit, si je ne pourrais pas du tout faire des gâteaux, ça c'est possible. Et là, je suis venue avec un traiteur français, qui était dans le milieu brésilien aussi. D'ailleurs, on s'est connus comme ça aussi à l'époque, qui avait un grand labo. Et il m'a proposé, si je voulais rester avec lui, qu'on pourrait faire des échanges. C'est là que j'ai démarré, en fait. Tout d'ailleurs. Si je comprends bien, tu as rencontré un traiteur qui faisait un grand laboratoire et qui t'a demandé si il pouvait faire des échanges. C'est-à-dire que toi, tu allais t'occuper de la partie gâteau. Patisserie, oui. Patisserie. Et lui, il allait continuer le salé. Exactement. Pas le salé. D'accord. OK. Très bon deal. Voilà, exactement. Non, c'était très bien pour moi. J'ai resté quatre ans. Quatre ans. Voilà. Quatre ans s'est passé. J'ai resté avec lui pendant quatre ans. Pendant sept ans, j'ai décidé de voir comment je pourrais valider mon expérience. Et là, je ne suis pas allée faire, que je regrette d'ailleurs. C'est ce que je ne pourrais pas aujourd'hui. C'était le cas. Au lieu de faire un CAP, j'ai décidé de valider mes acquis. Oui, oui, oui. Exactement. On peut faire ça. Si on a déjà trois heures d'expérience, on peut faire une validation des acquis d'expérience. Et donc, on peut avoir l'équivalent du diplôme sans forcément faire des informations théoriques, techniques. Donc, je ne suis pas partie sur le CAP, mais je suis partie en guillemets achant que c'était plus facile. Validation des acquis. Or, ce n'était pas du tout facile. C'était très compliqué. Ce n'était pas du tout facile. Très compliqué. Et pourquoi, si c'était à refaire, tu referais le CAP? Ça serait plus facile. Oui, surtout que des choses… Comment je peux t'expliquer? C'est plus complète. En termes de connaissances techniques. En termes de connaissances techniques. Après, il fallait que moi, je me débrouille toute seule avec les livres pour apprendre. Oui. Et quand on va, quand on passe sur le CAP, c'est un autre monde, c'est une autre chose. Il n'y a rien à voir. Franchement, je déconseille. Et ce que je vais faire, je déconseille. Je préfère plutôt dire aux gens, formez-vous. Allez faire le CAP, pas de ce pays. En fait, je le dis souvent sur ma chaîne, le CAP, c'est obligatoire. En tout cas, en France, le CAP est obligatoire. Mais si on n'est pas en France, et qu'on est dans un pays où on n'est pas obligé d'avoir un diplôme français, parce qu'on n'est pas français quand on est à l'étranger, on peut néanmoins, comment dire, acquérir cette connaissance-là, car je trouve qu'elle donne des superbes bases, mais en tout cas, dans le CAP avec toutes les formes de crème, de pâte, de chocolat. On travaille tellement de techniques différentes qu'en fait, ça donne un bagage énorme pour faire plein de choses et pouvoir laisser libre au cours à sa créativité. Et c'est important d'avoir des bases, et je trouve que ça donne de superbes bases, en tout cas, la formation du CAP. Exactement, c'est pour ça que, par exemple, même avec mes élèves, je conseille absolument qu'ils passent au CAP, que c'est très important, c'est très, très, très important, c'est précieux, c'est des connaissances qu'on ne va pas avoir si on passe, si on fait un... Même si on a la connaissance pratique, on a besoin du reste. Exactement, oui. Exactement. Et dis-moi, du coup, donc là, on sait qu'on a un petit peu le schéma de comment tu es dans ton design, comment tu as eu cette envie d'indépendance, et dans ce cas, tu t'es lancée. Est-ce que tu vas immaculer tout de suite ton entreprise ou tu vas avoir attendu quelques années, le temps d'avoir des clients ? Comment ça s'est passé au niveau stratégique ? Je m'imis tout de suite en tant qu'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, oui. Je n'ai pas trop réfléchi. J'avais contacté à l'époque un service de cabinet spécialisé pour l'ouverture des entreprises, car je ne connaissais pas trop tous les systèmes, la loi française, etc., mais je ne voulais pas faire des gâteaux au black. Donc, je m'y suis mis en tant qu'auto-entrepreneur tout de suite. Je n'ai pas... Soit la première fois quand j'étais traiteur, soit après quand j'ai laissé un petit traiteur, je n'ai jamais fait au black. J'ai toujours été déclarée. Déclarée. Et est-ce que tu n'as pas eu peur de te déclarer une entreprise ? Non. Non, parce que... Les charges, les impôts, l'URSA, toutes ces choses et toutes ces paperas qui peuvent freiner beaucoup de personnes. Tu n'as pas fait peur ? Non. Non, la peur, en fait, la peur, je n'avais pas du tout. Tu avais fond, ton projet, tu l'avais à fond et... C'est trop bizarre parce que la peur, je n'avais pas du tout. Bon, à savoir que aussi, dans mon parcours, je viens d'une famille des commerçants. Ah. Ça, c'est un... Voilà. C'est vachement. Donc, mon père était commerçant toute sa vie. Donc, sauf ma mère qui était prof d'histoire à l'université, mais mon grand-père, ma grand-mère, mon père étaient tous des commerçants. Donc, en fait, je suis née dans une famille qui était dans le commerce. Donc, la peur d'ouvrir une entreprise, je n'avais pas. Disons que j'étais peut-être liée dans un monde inconnu parce que j'étais dans un pays que ce n'était pas le meilleur par rapport à les démarches à faire, mais je n'avais pas peur de me lancer. OK. Ça, c'est une chance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette peur-là quand ils n'ont pas du tout eu de personnes entrepreneurs dans leur famille et que c'est un monde complètement nouveau pour eux. Ils peuvent avoir beaucoup de peur et se freiner parce qu'ils ont peur de l'inconnu. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu partages. Et du coup, quand tu t'es lancée, comment tu as eu l'idée du nom de l'entreprise, le statut juridique, pourquoi est-ce que tu as pris le micro-entrepreneur, pourquoi tu n'as pas fait une URL ou je ne sais pas quoi, le logo, comment tu t'es lancée au niveau pour te rendre visible, en fait? Alors, le nom, je voulais quelque chose qui soit déjà mes initiales, c'est-à-dire que ça a un rapport avec ma personne déjà. Donc, Wild Cake, c'est le début de mon prénom, Valeska. Et puis, Cake, parce que je trouvais que si j'allais mettre en français Val Gâteau, ça ne s'honorait pas du tout la même chose. Il y avait le cake, même si les gens pensent que pourquoi je choisis un nom en anglais, ça s'est marié très bien avec... OK. Et pourquoi tu voulais que ça représente ta personne? C'est quand même déjà assez très précis, je trouve, comme volonté de ce qu'on veut, en fait, tu savais vraiment ce que tu voulais, mais comment tu as su que tu voulais que ça représente ta personne? Pourquoi pas un nom tiers ou bien quelque chose d'autre? Peut-être parce que ça vient déjà depuis très longtemps et que je voulais, en fait, quelque chose qui a mon... on peut dire mon emprunte, on peut dire ça, quelque chose qui a ma signature. je pense que c'était plus ça qui est ma signature. Donc, vous savez que le choix du nom, c'est très important, très, très important même. C'est bien que vous parlez de ça parce que en fait, le choix du nom, c'est très marketing. et au départ, ce n'est pas par rapport au marketing que je pensais. Je n'avais pas encore toutes ces connaissances liées au marketing, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur plutôt commencé par mon prénom. Au départ, je pensais mettre pourquoi pas Valeska Cake et puis je dis c'est trop long, les gens ne vont pas du tout retenir. Donc, je voulais quelque chose de plus court et qui ça fasse plutôt je ne sais pas, peut-être c'est ça, je voulais quelque chose qui passe plus anglais. Après, on est d'accord que cake c'est un mot que plein de personnes utilisent. En tout cas, aujourd'hui, on dit le wedding cake, on dit le cake design, on dit on met cake partout et tout le monde sait ce que ça veut dire un cake. Donc, bon, peut-être qu'il y a 10 ans ce n'est pas aussi répandu que l'on fait. Aujourd'hui, cake, c'est courant. On sait de quoi on parle et on voit tout de suite que la différence entre ça est un entremet ou un framboisier ou un fraisier. Donc, pour le coup, moi, je ne trouvais pas si mal que ça. Mais du coup, dis-moi, quelles étaient les difficultés quand tu étais lancé ? Quelles étaient les plus grosses difficultés pour pouvoir prendre ce chemin que tu es arrivé de liberté, gagner ta vie quand même et tu te lances, tu as le laboratoire, tu as les manipulations de l'entreprise, etc. comment c'était ? Alors, les grosses difficultés d'abord, le début, c'était les matières premières qu'on ne trouvait pas du tout en France. Donc, c'était très, très compliqué. Aussi, pour s'y former, parce qu'on n'avait pas du tout comme moi aujourd'hui, comme il y a aujourd'hui, par exemple, les écoles, les bonnes écoles, des professionnels vraiment capables de donner de très bonnes formations. Avant, ils n'avaient pas. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a certaines qui donnent des cours qui sont vraiment très pro. donc, on a de très bonnes références dans ce domaine du cake design et ça, je suis très, très, très contente pour ça. Et qu'avant, c'était une difficulté. Si on voulait se former, il fallait aller ailleurs. C'est-à-dire, moi, perso, je suis me formée au Brésil, je suis allée faire plusieurs formations au Brésil, je suis allée en Anglaterra pour faire. enfin, c'était compliqué, c'était très compliqué cette époque. Donc, ils sont comptés tout ce qui est les matières premières parce qu'ici, il y avait tout ce qui est lié à la pâte classique française. On ne trouvait pas la pâte à sucre, on ne trouvait pas les disques adaptés, on ne trouvait, enfin, rien. Pour dire que moi-même, je faisais ma propre pâte à sucre. j'ai resté pendant très longtemps qu'ils ont seulement ma marque. Je peux dire, moi, je n'ai pas mis en vente, mais c'était pour mon usage personnel. Donc, c'était compliqué cette époque et qu'aujourd'hui, on a tout. Heureusement. On est gâtés aujourd'hui. Après, on n'est pas qu'au niveau de l'Angleterre ou des États-Unis, mais on a quand même qu'il y a de quoi faire. Non, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas encore vraiment de grosses entreprises en France de distribution pour les professionnels, malheureusement. Ça reste encore restreint par rapport à ça. Moi, perso, j'achète très peu ici. La seule entreprise. J'achète qu'est-ce qui dans un seul endroit ici en France. Au reste, j'achète plutôt à Londres. À Londres, aux États-Unis, Brésil. Le Brésil, c'est plus compliqué parce qu'il faut que ce soit avec les normes européennes. en fait, beaucoup de produits on ne peut pas mener. Oui, oui. Tout ce qui est alimentaire, au niveau colorant, on ne peut pas parce qu'il faut qu'il soit dans les normes européennes ou que c'est tout à fait normal. Oui. Mais ça fait quand même, du coup, j'ai une question qui me vient. Pour démarrer, en tout cas, les tout premiers mois, la toute première année, quel budget t'as dû devoir débourser pour pouvoir avoir vraiment ta machine en route? Alors, c'est bien parler de ça parce que quand j'étais pendant mes quatre ans, mes premiers quatre ans que j'étais partagée en labo avec l'outraiteur, disons que à ce moment-là, je n'avais pas vraiment un gros loyer à payer. Donc, c'était quelque chose de moi. Je ne payais pas non plus l'électricité. J'avais juste une assurance, une assurance personnelle pour moi. Je ne payais pas du tout le sous-ranche de l'hôtel. Je n'avais pas non plus un véhicule figurifique. Donc, c'était beaucoup moins de dépenses. Mais, il fallait en fait calculer toutes mes autres dépenses. C'est-à-dire, par exemple, pour aller me déplacer chez Louis, il fallait où j'habitais à Saint-Germain. Il fallait que j'aille dans le 92 qui c'était le labo. Donc, en fait, comme disait le comptable, il fallait que vous calculez tout ça, tous vos parcours que vous faites tous les jours et aussi votre matière première. Matière première, oui. donc, il fallait calculer même, même, comment dire, un petit, non seulement le disque qu'on met pour séparer les étages, mais aussi les pics. Oui, d'accord, il faut, oui. Bon, là, moi, ça me semble très évident, mais c'est sûr qu'en se lance, ce n'est pas évident du tout. Non. parce qu'on est plutôt, en fait, quand on quitte une passion, on est dans la générosité à l'outrance et, généralement, on prend tout en charge quand on fait un gâteau pour sa famille, ses amis. Et quand on veut se lancer, on n'a pas l'état d'esprit. Je dis qu'en fait, je n'ai pas à dépenser un centime pour le client. C'est le client qui doit donner l'argent pour que moi, je le rends un service, mais je n'ai pas à dépenser un seul second de mon temps pour le client parce que c'est lui qui vient me chercher et c'est lui qui a besoin de mon temps, de mon savoir-faire pour avoir un service. Et ça, bien évidemment, on compte tout. C'est vrai qu'il faut savoir que dans ce métier, c'est très difficile parfois parce que pourquoi les gens rencontrent des difficultés de faire les tarifs sur ce genre de métier parce que ce genre de métier, ce n'est pas un simple gâteau, ce n'est pas un simple plaisir qu'on va être là-bas et faire. Ce n'est pas le même monde. On dépense non seulement du matériel, mais il y a aussi notre temps. Et si on allait vraiment mettre notre temps passé, personne n'a acheté tarif ce gâteau-là. Parce que c'est un temps qu'on va consacrer à un gâteau, ça peut aller entre deux heures à trois heures, quatre heures pour la décoration. Je dis juste pour la déco. Tout dépend de chaque décoration. Ce gâteau-là, il n'y a pas un prix. On ne peut pas fixer un prix parce que chaque gâteau c'est différent. Chaque gâteau de décoration qui demande un travail complètement différent l'un de l'autre. C'est du sur-mesure. Voilà, c'est du sur-mesure. En fait, on part sur du sur-mesure. Donc, des fois, c'est compliqué, c'est difficile à mettre un tarif. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'on doit pratiquer le prix en fonction de notre travail, en fonction de la décoration, en fonction du temps que vous allez passer. Pas donner un prix à la part parce que ce gâteau-là, ça ne peut plus donner un prix à la part. C'est de l'oeuvre d'art. C'est des heures passées. C'est une oeuvre complète, globale. Après, c'est sûr que si on arrive à estimer le prix global, on peut ramener le prix à la part pour avoir un emploi. Mais on ne parle pas du prix à la part pour avoir le prix global. C'est plutôt l'inverse. On ne parle pas plus de prix global et après, on ramène le prix à la part pour ce client-là. C'est un prix à la part qui sera différent du client suivant. Exactement. le prix du gâteau. Vous savez, par exemple, là-bas au Brésil, différemment d'ici, les filles, on ne travaille pas de prix à la part. Les filles, le gâteau, c'est un oeuvre d'art, donc c'est le prix du gâteau. Point. Voilà. Et en fait, c'est le gâteau. Exactement. Et en fait, on est habitué à ça. Donc, c'est un autre... Savoir que notre gâteau de base, c'est ce gâteau-là chez nous. Il n'existe pas un autre. Après, je pense qu'on est, en tout cas en France, en francophonie du moins, on est encore en train de faire ça, entrer dans les mœurs, dans les habitudes. C'est tout nouveau, mais ça va arriver comme tout autre domaine. Tout autre domaine qui vient généralement d'ailleurs, au bout de 10 ans, 20 ans, ça devient énorme et les gens s'habituent. Donc, c'est pourquoi, en tout cas, il faut être persévérant et être conscient de l'état du marché français. Exactement. Donc, en tout cas, merci pour ça et l'autre question, donc gros, si tu avais une erreur à éviter, à confier à quelqu'un par rapport à tes débuts, tu nous as parlé de la formation du CAP, est-ce qu'il y a autre chose aussi que tu, comme erreur du début, les erreurs de débutant ? Les prix. Les prix, ça, c'est tout le monde y passe. Sauf ceux qui se sont formés, bien évidemment. Enfin, on n'est pas tous obligés d'y passer. mais on n'est pas tous obligés. Les tarifs, c'est une chose que, c'est mes erreurs du passé, pas savoir donner un prix. Pas savoir donner un prix d'un gâteau et quels étaient d'autres. C'était, par exemple, pour ne pas prendre des comptes. Ah oui. Ah oui. Pas d'accord, mais ça fait des mésaventures, ça. n'est pas heureusement que grâce à Dieu que j'ai eu des gens qui étaient honnêtes, des gens formidables, mes clients, qui sont des clients qui restaient avec moi jusqu'au jour d'aujourd'hui. mais les comptes. Les comptes, on y fait. C'était compliqué. Des fois, je ne prenais même pas des comptes. Les gens m'appelaient. ou sinon, le dernier paiement prend le jour et par chèque. Oui, en effet. Et c'est vrai que c'est important de... Bon, si j'ai eu toutes ces choses-là, à un moment donné, on arrive à se dire qu'on ne peut plus fonctionner comme ça. On perd du temps, on perd de l'argent et il faut en fait tout, comment dire, tout formater, avoir un vrai processus. Et que les gens sont informés avant de commander tel moment, il ne se passe s'il y a la compte, il y a le pourcentage. Et si on n'en parle à l'état, on ne part pas avec le gâteau. Vraiment être... Et avoir un cadre qu'on donne aux clients et des clients, des fois, ils apprécient d'avoir des cadres. En tout cas, ça discipline tout le monde. Ça discipline nous, ça la discipline eux et tout le monde accepte et puis ça roule. Mais il ne faut avoir le courage de le dire et tant qu'on n'a pas mis ça en place, dans son process, c'est compliqué. On est plus hésitant. Mais comme ça que c'est mis, ça roule en fait. Et les gens, finalement, ils marchent et ils suivent ce qu'on leur demande de faire. Oui, c'est ça. Donc, c'est des erreurs qu'on fait au départ. On n'a pas non plus, comment dire, prendre plus de soin de l'image, c'est-à-dire, comme je peux expliquer, faire des publications, faire plus de publicité. C'est des erreurs que j'avais faites. La communication, le marketing. Voilà, exactement. Exactement. Au départ, je ne faisais pas du tout ça. Donc, je pensais qu'il y a bossé. Oui. En fait, pour moi, l'important, c'était, voilà, faire mes gâteaux, faire mes clients, mais je ne prenais pas du tout le soin du reste. Et aujourd'hui, je sens que je vais faire une erreur par rapport à ça parce que faire la publicité, c'est très important parce que nous amène aussi des visibilités, nous amène aussi de rencontrer d'autres clients. Être plus vue. La visibilité, c'est ça. C'est le... Donc, ça, c'est... Ça, c'est des erreurs que j'avais faits et que si je me lançais aujourd'hui, je ne ferais plus. Oui. En tout cas, c'est une mine d'or pour ceux qui écoutent, en tout cas, de savoir que, voilà, les choses qu'il ne faut pas répéter parce que le but de ce type d'essence c'est aussi de pouvoir se dire que si on a des gens qui sont passés par là avant nous, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas, comment dire, ce bagage pour aller encore plus vite, aller encore plus loin ? Et nous, c'est ça l'intérêt. Et c'est sûr qu'en plus avec notre monde d'aujourd'hui hyper connecté, pour être visible, c'est important. On peut avoir les gâteaux du monde, les gâteaux magnifiques du monde, mais si personne vous connaît, vous allez les manger vous-même vos gâteaux. Exactement. Très mariant. Aujourd'hui, l'internet, c'est très important, c'est très, très, très important, plus qu'avant. Et le site internet, est-ce que tu en as eu un tout de suite ? Hum ? Est-ce que tu as eu un site internet tout de suite ? Non. 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 J'avais un blog. C'est moi-même qui a créé quelque chose de très basique, très simple. Pour départ, c'est là. je n'avais pas du tout un site. Et c'est vrai que le jour où j'ai eu mon site internet, j'étais très contente, mais malheureusement, ça a été fait par quelqu'un qui n'avait pas du tout de connaissances à niveau suffisant. Voilà, suffisant. Donc, mon site a resté, même en ligne, mais inconnu pendant trois ans. Wow. Ouais. Et en fait, les gens passent, mon blog était plus développé que mon site. Par mon blog, j'étais, mon blog m'a permis d'être connue, en fait. Parce que c'est mon blog, en fait, qui m'a permis, je peux dire, de gagner ma vie. Parce que ma clientèle venait par mon blog. Après, il y a eu Facebook, voilà, mais, bon, sans compter les mouches orées. Les mouches orées, oui, c'est aussi important. C'est très important. C'est une vraie carte de visite. Je peux dire que si vos clients sont satisfaits, il va parler du haut. Exactement. La meilleure carte de visite. À ses encourages. Donc ça, ça aussi, c'est très, très important. C'est une chose qu'on n'a pas de tout négligé. dis-moi, Valécia, à quel moment est-ce que tu as commencé à vivre de ta passion? Après, combien de temps après le démarrage? Après, il y a quand même beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'apprentissages parfois même qui font perdre de temps aussi dans des gens que pour me dire vraiment que j'ai pu vivre ma passion, j'ai pris quand même, c'était après trois ans. Après trois ans. À savoir qu'après, pour être, pour avoir mon labo que j'ai, voilà, donc c'était un autre parcours. En fait, quand j'ai quitté le traiteur pour vivre moi toute seule, c'était bizarre. Mais comment, à quel moment tu t'es dit OK, c'est bon, je peux partir de chez le traiteur avec, ou je ne payais presque, je ne payais pas d'excès, je ne payais pas quoi d'autre de charge, je ne payais pas d'assurance du local en tout cas, tout ça. C'était quand même des frais très, très réduits. À quel moment tu t'es dit OK, je peux quitter de là pour pouvoir prendre mon propre local et avoir mon propre aménagement avec tout le matériel qui s'est déjà avec. Quand j'ai m'apprécié que j'avais déjà une très bonne base, une très bonne clientèle et que j'avais un apport suffisamment pour marcher toute seule. OK. En gros, le chiffre d'affaires pouvait te permettre non seulement de pouvoir payer le loyer du local et aussi avec une trésorerie en gros d'épargne qui permet d'acheter le matériel. À savoir que je n'avais rien. Je suis là-bas, j'avais tout. en fait, la seule chose que chez le traiteur que j'ai partagé qui est jamais né à l'époque, c'était mon fou. parce que le loyer n'avait pas du tout le fou au pâtisserie. Donc, j'avais mené mon fou qu'il venait juste d'acheter mais je n'avais pas la place parce qu'il était très grand. Mais le reste, c'était une petite chose. Les mules, c'est une chose bien sûr. J'avais acheté petit à petit parce que le loyer ne travaillait pas avec la pâtisserie. Et donc, mais il fallait tout acheter. Il fallait monter un labo par répartite au zéro. Et ça, ça fait un budget combien tout ça de partir du zéro à aménager un labo complètement? En fait, ça m'a coûté au total entre travaux et aménagement à l'époque. Je te parle de ça fait huit ans que je suis ça fait environ huit ans que je suis avec mon labo. Donc, 35 000 euros à l'époque. 35 000 euros pour l'aménagement pour acheter les choses en ce ciel, c'est-à-dire aménager avec les normes qui étaient composées par la chambre de métier. Il fallait que je paye aussi la chambre de métier pour 200 euros pour venir faire l'inspection pour voir que tout était OK pour mon labo. et voilà, c'était 35 000 avec travaux et aménagement. C'est combien de mètres carrés pour le casque? J'ai 30 mètres carrés. 30 mètres carrés. Et ça va, c'est suffisant? Bon, disons qu'aujourd'hui... Il y a huit ans, c'est suffisant. Aujourd'hui, c'est le plus suffisant, je suis trop petite. Même à l'époque, je suis trop petite parce que là-bas où j'étais, c'était 100 mètres carrés. Donc, je me sentais perdue dans mon labo. Je ne savais plus. C'était compliqué à départ parce que je me sentais perdue parce que j'étais quatre ans habituée avec un espace de 100 mètres carrés. et là, tu te dis bon là, il y a 30 mètres carrés et qui te doit mettre ton matos et qui te doit mettre... Au départ, c'était compliqué mais après, après, ça allait et moi, je me sentais très heureuse. Je rentrais avec la joie en savoir que c'était à moi. Oui, c'est sûr que et ça donne aussi plus d'assurance je pense de se dire dans sa démarche d'aller chercher des clients et ce genre de choses. Exactement. Et qui, en fait, pour venir à cette histoire-là du client, à savoir qu'en fait, lui, il avait des gros, gros clients et donc, je faisais des gâteaux pour tous ces gens mais je ne connaissais personne. Donc, j'étais un petit peu cachée derrière. et c'est vrai que je voulais autant être mise en avant que je restais quatre ans que je n'étais pas tout mise en avant. Donc, ça, pour moi, c'était un petit peu difficile parce que les gens m'ont j'ai mes gâteaux mais nous... On ne savait pas que c'était toi qui l'avais fait. Non. Quand tu es partie, c'est qu'ils ont là, tu les as perdus. entre guillemets. Certains, je restais avec. D'autres pas, parce que c'était des grosses sociétés par raison parce que lui, il bossait avec des gros groupes. Et donc, ceux-là, non, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Oui. Mais les autres, c'était certains particuliers qu'ils bossaient aussi avec, ceux-là, ils sont partis avec moi. D'ailleurs, ce sont mes clients jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont restés avec moi. Ces clients que j'avais fait à l'époque, certains restent avec moi. Ils sont restés toujours avec moi. D'autres, non. Mais, grâce à Dieu, j'ai une clientèle laquelle qui s'est restée solide et qui m'aime au jour d'aujourd'hui, malgré toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui, sont toujours me sollicitent tout le temps. Ça, ça veut dire qu'ils ont trouvé leur bonheur. Oui, je pense. Exactement. Et du coup, moi, j'ai une autre question qui va peut-être intéresser aussi nos abonnés qui est souvent posée. pour voir une de ta passion, tu as dû augmenter tes prix à un moment donné, t'imagines. Donc, tu es partie de quel prix et à partir de quel prix tu as fixé pour pouvoir te dire « Ok, ce prix-là me permet de pouvoir vendre des gâteaux avec des bénéfices qui pourront supporter mes charges fixes et variable. » quand je commençais, je commençais mes gâteaux, je faisais le prix et voilà, le prix d'un fraisier, quoi. C'était le prix de 4 euros, 4 euros sur la part, un peu près, c'était le prix de la fraisier parce que je ne savais pas trop comment me, comment dirais-je, je ne savais pas trop comment mettre le prix de mon départ et puis, petit à petit, je commençais à voir que je ne pourrais pas vendre un gâteau comme ça, artistique, à un prix d'un fraisier. On est d'accord. Je le dis tout le temps, mais c'est… Voilà, je ne pouvais pas, c'était impossible. Comment j'allais payer mon loyer avec un prix pareil ? Donc, comment j'allais même payer la pâte à sucre, les matières premières qui s'est assez à prix élevé. Et donc, ça passait de ce prix-là quand je décidais de mettre, par exemple, pour les wind cakes, j'ai décidé de mettre 8 euros la part et les gâteaux anniversaire classique que j'avais proposé au départ à 6,50 euros. et donc, en fonction de la décoration, tout s'était en fonction de la décoration. Plus j'avais du modélage qui, moi, je dis une chose, on ne peut pas mettre un prix d'un gâteau qui a des modélages de fleurs à la part. Pourquoi ? On reste… Moi, personnellement, moi, je fais le prix à la part du gâteau, mais s'il y a les roses, s'il y a des modélages à faire, ça, c'est un prix à part. Je ne peux pas mettre du prix à la part à partir du moment qu'il y a les roses, à partir du moment qu'il y a une figurine à faire. Pourquoi ? Parce que pour faire une rose, c'est une heure de temps. Voilà. Donc, on doit compter ce temps passé. On doit compter la matière à qui on avait utilisé pour faire ces fleurs-là. Donc, on ne peut pas mettre ce rempli d'un gâteau à la part. On doit penser que là, c'est un travail à qui on avait fait à part pour compléter ce gâteau. Voilà. Et donc, huit euros, la part d'un gâteau, ne veut pas dire que huit euros c'est compris un ours qui est posé. Oui. Une rose qui est posée. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Ça, c'est impossible. Donc, ce sont des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Au départ, quand j'ai commencé, je n'avais pas une charge fixe et non plus, je ne savais pas du tout faire le calcul de mes achats, de mes dépenses, etc. C'est un petit peu planifié tout ce qui est dépenses. Voilà. La trésorerie. Voilà. Je ne savais pas faire ça. Exactement. Le business plan, décharge de fiches invariables, son taux de rentabilité, sa marge, toutes ces choses-là. C'est très important. pour pouvoir avancer les yeux ouverts et non pas les yeux fermés. Exactement. Ça, c'est très important, très important. Sinon, vous allez bosser pour rien. C'est-à-dire que vous allez bosser, mais vous n'allez pas voir l'argent rentrer. J'aime ce que je fais. Je suis passionnée. Je fais par passion. Je ne fais pas par l'argent. Parce que si c'était pour l'argent, je ne serais plus là. donc je fais par passion, mais il faut qu'on gagne notre vie aussi. On ne peut pas faire une chose par passion et ne pas gagner notre vie. On doit gagner notre vie. On fait par amour, mais aussi, on doit vivre de cet amour. N'existe pas, on bossait sans avoir l'argent. Tout à fait. Là, tu dis tout. Mais c'est important de l'entendre. Et je pense que le fait qu'on entende ce genre de message, ça donne aussi de la force d'y croire et d'oser aller oser et mettre ça en exécution. Donc, merci beaucoup pour ce que tu nous partages là. J'espère que les abonnés vont apprécier tous ceux qui veulent se lancer, qui sont déjà lancés, mais qui n'arrivent pas à vivre vos détectations qu'il y en a beaucoup à cause du prix. Ils se disent qu'en fait, quand ils vont augmenter le prix, ils n'auront plus de clients car ils ne vont pas vouloir payer des gâteaux à 8 euros la part ou plus. S'il y a des fleurs ou il y a des décorations, alors ils ne pourront plus vendre. Ils n'auront plus de clients. Ils vont mourir. C'est un petit peu ça. Oui, c'est ça qu'ils pensent, mais c'est faux. Le client qui respecte ton travail, le client qui aime ce que tu fais parce que tu apportes non seulement le côté artistique parlant, mais d'un bon travail. Le travail est là, ça commence déjà de la génoise qui on va faire, de la simple génoise qui va faire à l'où. reste, donc, si vous utilisez des bons produits, si vous faites de la bonne pâtisserie, ces clients-là qui vous respectent, qui c'est vraiment votre client, ne va vous lâcher pas. Mais celui qui voit qui le prie, ce n'est pas votre client. je dis souvent à mes élèves, le client qui vous respecte va rester avec vous. Mais ce qui vient soit pour le prix, laissez-le, ce n'est pas votre client. Exactement. Et du coup, comment on fait pour avoir des clients qui nous respectent, qui viennent pour nous, pour notre marque, pour nos gâteaux, pour notre savoir-faire et pas simplement pour le prix ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi ta marque à toi, Valiska, le fait que ta personne, ta façon de, comment dire, d'être avec ces clients-là, qu'est-ce qui fait qu'ils vont te respecter ton travail alors qu'il y a d'autres qui ne respectent pas du tout le travail ? Bon, d'abord, je dis souvent qu'il faut respecter soi-même. C'est la première chose que je pense, c'est d'abord respecter soi-même, respecter son travail. Et respecter soi-même, respecter son travail, c'est quoi ? C'est déjà s'imposer. On n'accepte pas qu'un client vienne imposer notre travail à nous, c'est nous qui nous imposons. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Par exemple, quand un client vient et vous dit vous avez une carte, déjà, il faut déjà avoir, sachant qu'avant de mettre je sais faire des gâteaux, il faut déjà planifier votre carte de saveur. Ça, c'est très important. c'est très important. Donc, pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas obligé à faire qu'un client vous dise du frère. vous dit, si le client vous dit je veux, je veux, je veux donner un exemple. Sur ma carte, imaginons qu'il n'aurait pas du tout tout ce qui est fruit exotique. mais le client, il veut le fruit exotique. Mais sur ma carte, je ne le propose pas. Donc, si vous, dans votre carte, vous n'avez pas ce genre de parfum, voilà, ce n'est pas aller faire ce que le client veut que vous fassiez. Surtout, si vous n'avez pas dans votre carte, c'est parce que vous ne savez pas faire. Donc, c'est déjà avoir le respect. pour soi. Et c'est ça, la première chose. Ne pas être une serpière, c'est-à-dire que ce que le client dit, je fais, il m'amène à gauche, je vais à gauche, je vais à droite, et le prochain m'amènera en haut, je vais en haut. Exactement. Il faut aller dans tous les sens et ne pas être celui qui conduit. J'aime bien dire en fait, le client, il est roi dans votre royaume. Exactement. Tout à fait. Le royaume, c'est vous qui faites le roi, le titre de roi, mais un roi, vous avez bien bâti et que vous avez filtré les règles en fait. Exactement. En fait, c'est vous en tant que société qui impose votre règle. Après, c'est le client de voir si lui, il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. Quand on va dans une pâtisserie, par exemple, boulangerie, on ne demande pas au pâtissier de changer de farine. Pour nous, il ne va pas faire. Alors, pourquoi que c'est ça que j'ai du mal encore à comprendre quand on parle des gâteaux artistiques, ce genre de, je dirais même des bonnes à tout faire. Voilà. Pourquoi je n'arrive pas à comprendre? J'ai du mal encore à comprendre. C'est bon parler ça parce que, en fait, sur Google, j'ai beaucoup de bons commentaires, excellents commentaires. Et, bon, malheureusement, j'ai un qui est là, qui c'est la tâche. Il y en a toujours. C'est ça. Il y en aura toujours. Et donc, en fait, il est là, donc, ce n'est pas possible de lever, il va rester là pour toujours. Alors, d'ailleurs, je ne voulais pas tout prendre ce gâteau et elle insistait pour que je prenne. Et puis, à l'époque, j'avais mon assistante qui était avec moi à l'époque. Et, en fait, c'est elle qui a dit tu fais le gâteau parce que j'étais blindée de mariage pour le week-end. Et, en fait, je ne voulais pas du tout prendre ce gâteau-là. C'est la maman de la personne qui a mis le commentaire qui insistait parce que c'était l'anniversaire de sa fille. Elle insistait pour ce gâteau-là. qui, aujourd'hui, je regrette de l'avoir acceptée. Je ne savais pas dire non. Savoir dire non. Savoir dire non. C'était difficile. Une clé, savoir dire non, c'est... C'était difficile. C'était difficile pour moi de dire non. Je ne savais pas dire non. C'est vrai que mon mari disait souvent ben écoute, au bout d'un moment, tu dis non. Mais je ne savais pas dire non. Il suffisait que les gens venaient et disaient c'est un gâteau pour ma fille pour un anniversaire. Ça m'a touché énormément. J'étais très touchée. Donc, même si j'étais blindée, je prenais. Et là, en fait, depuis que j'ai eu ces mauvais commentaires, je ne suis plus amère. Je changeais radicalement. ça m'a fait un déclic. Et en fait, elle a, sur le commentaire, elle a dit, c'est toujours là, sur le commentaire, elle a dit que je faisais, je n'avais même pas fait de gâteau. Enfin, bref. Qu'elle faisait plus mieux, qu'elle faisait mieux que moi, qu'elle était patissière. Enfin, bref. c'est pour dire que il faut savoir du non. Il faut savoir du non. Il faut s'imposer. Il ne faut pas laisser le client donner le prix. c'est toi qui dois donner ton prix. C'est toi qui dois faire ta carte de saveur. Ce n'est pas du tout le client qui doit faire sa carte de saveur. C'est toi. Toi-même. C'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. On fait ça dans la confirmation que j'ai fait. Au moment donné, je lui dis, là, on va commencer à stacker votre carte de saveur. Et la carte de saveur, c'est aussi une façon de donner son empreinte. Quels sont les saveurs que vous voulez proposer quel voyage gustatif vous voulez proposer aux clients. Et c'est important que j'ai aussi une signature à la carte de saveur. On ne la change pas du jour au lendemain parce qu'on doit calculer les prix, les saisons. Il y a tout ça aussi. Est-ce qu'on a les fournisseurs qu'il faut avec ? Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il dit, je veux ça et on va courir aller chercher n'importe quelle marque qu'on va arracher. On va trouver une recette qu'on va tester en 2, 4, 6 qu'on n'a pas le recul de pouvoir adapter l'auto dessus, de pouvoir adapter la texture parce que chaque recette c'est aussi un travail derrière. Ce n'est pas juste qu'on pense à Google et on le sait. Non, les recettes il faut se les approprier. Et en fait, une carte de saveur qui est, voilà, le client il pioche dedans. Et s'il veut pouvoir une saveur qui est inédite déjà, qui est le temps nécessaire et qui met aussi financièrement le coût supplémentaire de créer une recette spécialement pour lui. donc, mais c'est un extra, ce n'est pas la routine normalement. Exactement, tout à fait, tout à fait. Et je dis une autre chose aussi que c'est très important, avant de proposer n'importe quel saveur client, testez à vous, faites des tests. Moi, je fais beaucoup de tests dans mon labo, je ne teste pas avec les clients. Je teste avec pour mes, avec mes enfants, avec mon mari, voilà, mes entourages, mais jamais, jamais il faut tester quoi que ce soit avec un client. Si vous ne savez pas faire certaines décorations, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que c'est votre nom qui est en jeu. Donc, pour la garniture, c'est pareil. Si vous, par exemple, si vous n'avez jamais, par exemple, un truc tout bête, fait un fraisier, ne faites pas un fraisier pour un client si vous n'avez jamais fait. Donc, tout ça, c'est une chose à mettre en pratique, mais sérieusement. Parce qu'on joue avec, on est tous les jours avec des clients qui mangent nos gâteaux. donc, il faut faire très attention. En fait, c'est jouer avec son nom de marque parce qu'on est une marque et un mauvais commentaire ou bien une mauvaise expérience. Une mauvaise expérience. parce qu'on est en tâche parce que non seulement la personne va pouvoir partager avec les autres parce que généralement, les mauvaises expériences, ça va encore plus vite que les bonnes expériences. Oui. Et il faut faire attention. En fait, à chaque fois qu'on fait un gâteau, on est en train de jouer, en fait, on joue sa notoriété, on joue son nom, on joue sa marque et c'est vrai que c'est important. Même si on ne faut pas non plus comment dire, se traumatiser, il va y avoir des expériences qui vont mal se passer. C'est la vie, en fait, c'est juste la vie. Ça, il faut l'accepter. Mais par contre, ça le fait mieux, en fait, pour éviter cela au maximum. Et quand on est dans sa zone de confort, on fait tout pour, comment dire, faire entrer le plus de choses possible dans sa zone de confort en les faisant au moins une, trois fois, ça nous donne de l'assurance aussi. Et ça apprend. C'est vrai qu'on apprend beaucoup des erreurs aussi, mais il faut vraiment éviter tout ce qui est pifomètre, tout ce qui est… Moi, une fois, j'ai accepté une commande, juste pour une anecdote, j'ai accepté une commande urgente, en fait. Et je dis, OK, je l'ai acceptée. En plus, c'est bien, elle était plutôt bien payée. Mais par contre, en fait, il a fait très chaud. Je n'ai pas prévu la météo ce moment-là. Et moi, le laboratoire, il n'y avait pas une clime en plein été. Elle ne marchait pas. Et j'ai prévu une recette qui je devait fermenter une crème, une crème fouettée. Je devais fermenter une crème, en fait. Mais ça ne montait pas à cause de la chaleur parce qu'en fait, on était dans un jour caniculaire. Il était hyper chaud dans le laboratoire en plus du four qui avait tourné. Je n'avais pas pris le temps de me dire, bon, en fait, à cause de la température, j'aurais dû venir plus tôt le matin avant que le soleil ne se lève pour faire monter ma crème en tout temps encore froid. En fait, il fallait une organisation de malade, mais en deux jours, je n'ai pas pris le temps de me dire, je vais aller voir la météo pour savoir si je pourrais faire monter ma crème. C'est un truc qui n'a pas dit que ça parce que la pâtisserie, c'est de la science, c'est de la chimie. Et si même la température nous joue des coups, un truc que tu maîtrises bien, ce jour-là, ça ne marche pas parce que il fait trop chaud dans la pièce. Et je ne vais pas aller acheter une crème ou bien je ne pourrais pas inventer quelque chose. Et ça m'a tellement fait la misère, ce genre-là, que je me suis dit, oh là là, mais plus jamais les commandes de la dernière minute, si je ne vais pas regarder la météo avant, j'ai tellement, dans tous les sens, j'y réfléchis, ça m'a tellement marquée que je me suis dit, en fait, les commandes de la dernière minute, c'est toujours, en fait, c'est sur la select. Tu joues ton nom, tu joues tout, et tu n'as pas le temps de rebondir s'il y a un problème. C'est ça le truc. Il faut savoir dire non, même quand le jeu est alléchant. Non, parce que si ça se passe mal, je vais payer plus que ce prix-là, en fait. Exactement. La marque, elle n'a pas de prix. Exactement ça. Il n'a pas de prix. En tout cas, merci beaucoup et on va bientôt terminer. Une dernière question, est-ce que tu as un ou deux conseils clés à donner à un type designer ou une type designer ou une pasticière ou même un peu importe qui veut se lancer, s'il y a vraiment deux ou une ou deux clés à donner? Alors, bon, comme je dis au départ, aujourd'hui, on a la chance, déjà, de tous les réseaux sociaux, on a la chance d'avoir que, quand j'ai commencé, je n'avais pas des personnes qui donnaient de très bons cours, etc., des vrais pros, avant de s'y lancer, que je vous conseille à former-vous. C'est la première chose. et ensuite, les prix, les tarifs. Ne faites pas de tarifs très basses pour attirer les clients. c'est une grave erreur. Et, qu'est-ce que je pourrais, ou l'autre conseil que je donnerais, veiller beaucoup pour tout ce qui est le marketing, et la communication. Voilà, la communication, ça, c'est très important, très important. Avant, je n'étais pas du tout branchée là-dessus et je vois le temps que j'ai perdu. donc, pour être, comment je dis, vu, et comme, en fait, tu avais dit tout à l'heure, on peut faire le meilleur gâteau du monde, le plus beau, le plus magnifique, mais s'il n'est pas vu, il n'est pas connu. donc, ça, c'est quelque chose de très, 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 très important d'être vu. Fait du bon travail, travailler avec des bons produits, des préférences souvent à, comme je dis, des produits haut de gamme pour pouvoir mettre vraiment lourd. Je ne dis même pas de synonyme, mais c'est vraiment travailler en se disant, moi, je fais du haut de gamme parce que je travaille avec des produits de qualité. Donc, ça, c'est très... C'est une posture aussi à adopter. C'est un positionnement à adopter et on se fait que moi, je ne pense pas à travailler avec des gens qui veulent vraiment se positionner sur une marque haut de gamme et pas sur une marque basique, lambda, parce que c'est compliqué de marketer ce genre de produit et ce genre de positionnement. Donc, c'est... Si vous faites... Si vous faites du bon travail, si vous travaillez avec des bons produits, vous aurez les clients. Ne pensez pas que les clients vont fuir parce qu'il y a le prix. Les clients qui fuient le prix, ce n'était pas pour vous. Donc, ne soyez pas désespérés. Bien sûr que je sais qu'au premier temps, quand on s'y lance, qu'est-ce qu'on veut? Vendre. Avoir des clients. Avoir les clientèles. Ça, c'est normal. Mais ciblez vos clients. Ça, c'est une chose très importante. C'est vraiment cibler vos clients parce qu'un client qui questionne par rapport au prix, il n'est pas votre client. Il n'est pas pour vous. Et je pense que c'est les bonnes les choses que je peux conseiller. C'est des clés et c'est des clés centrales. Et ce n'est pas sorcier. C'est des clés que quand on met vraiment en pratique, on persévère parce que comme tu dis, on veut des clients tout de suite, mais non. Si on veut des clients tout de suite, il faut les cibler. le temps que ça va prendre, mais il faut cibler ces clients. Et surtout, Fanny, qu'il faut valoriser ce métier. Oui. En fait, il faut valoriser ce métier. Il faut que, en fait, le cake design ne soit pas un non-cake design. Pourquoi différencer le cake design de la pâtisserie? Ça n'existe pas. Ça fait partie de la pâtisserie. Pourquoi les gens ont du mal à dire que un gâteau artistique, en fait, c'est un cake design? Non. Un cake design, c'est le métier cake design. Comme c'est la pâtisserie, c'est normal. C'est la même chose. La seule chose, c'est que, par exemple, une cake design, elle peut faire tout ce qui fait un pâtissier classique. Par contre, le pâtissier classique, il ne peut pas faire un cake design. Voilà. c'est clé, ce que tu viens de dire, parce que je pense que c'est ça qui donnera, comment dire, qui varie aussi la valeur de ce métier, parce que tout ce qu'on entend, hier encore, je regardais la dernière saison du meilleur pâtissier et il y avait une cake design aussi dans les amatrices, certes, mais bon, elle a quand même fait énormément de progrès pendant la saison parce qu'elle a commencé à maîtriser les bases de la pâtisserie classique, en fait. Et en effet, un cake design c'est d'abord les bases dans l'entremé classique, des tardes, des choses-là et en plus, il est spécialisé dans les gâteaux créatifs. C'est une spécialisation, ce n'est pas ça ou ça, c'est les deux en fait. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire passer comme message en disant soyez des pâtissiers avant d'être des cake designers. Exactement, soyez des pâtissiers avant d'être cake designers. Ça, c'est très important parce que sinon, le client, il ne va pas du tout assimiler la pâtisserie et le cake designer alors qu'ils sont ensemble. Voilà, ils ne vont pas assimiler ça parce qu'ils entendent tellement de males choses qu'ils parlent, donc ils ne vont pas du tout faire l'assimilation. Donc, ils pensent que le fait que certaines ne sont pas déclarées. Il y a autre chose importante qu'il faut parler. Il ne faut pas faire ce métier au black, il faut que vous soyez vraiment à part entière avec le design. Il faut y croire, il faut y aller et tester parce que dans tous les cas, entreprendre, c'est aussi prendre des risques. en sachant exactement ce qui va arriver. Non, on ne sait pas ce qui va arriver mais on est engagé, on ose parce qu'on aime ça, on dit ok, je prends le risque donc prendre. Exactement, donc il ne faut vraiment pas avoir peur mais il ne faut pas avoir peur de se lancer, il faut juste faire les choses correctement et brader le prix ça va donner déjà des préjudices à la personne parce qu'elle ne va travailler pour rien exactement mais aussi à tous les autres professionnels au métier voilà, au métier ils sont regardés quand on va dans les pâtisseries les pâtisseries en fait elles ont chacune tout dépend du degré des pâtisseries mais les prix restent pratiquement les mêmes alors pourquoi qu'on fait ce pourquoi quand on fait un gâteau artistique en tant qu'il professionnel on ne peut pas du tout être tous pareils je n'arrive pas à comprendre c'est vrai que pour moi qui viens d'un pays différent c'est difficile à comprendre parce que là-bas au Brésil les filles s'y basent pratiquement toutes au même temps oui d'avoir je ne sais pas d'avoir des différences je dis n'importe quoi quoi 10 euros près d'une à l'autre mais il n'y a pas cette grosse différence qu'il y a ici donc après les gens ont tendance à dire que c'est cher donc valoriser ce métier on a besoin de ça on a besoin de ça et c'est aussi de la solidarité que de de se mettre en termes de professionnel pas simplement dans le savoir-faire mais aussi dans la posture de chef d'entreprise exactement au niveau de la compréhension d'un marché parce que c'est aussi réguler le marché de s'entendre sur les prix mais des prix qui ne sont pas des prix du veuil ce sont des prix pour pouvoir vivre de ce métier exactement et dans ce cas on connaît ces prix on connaît ces marges avec des vraies charges pas des le local dans la maison où on ne paye pas le loyer ça ce n'est pas une réalité c'est quand on a un local à l'extérieur on paye un loyer avec des charges là on est dans une situation normale et c'est dans ce prix c'est dans cette situation-là qu'on doit fixer un prix c'est comme ça qu'on va aider le marché du design en tout cas dans son secteur dans son pays dans son zone ce n'est pas en faisant comme si ok bah si moi mon laboratoire il est chez moi ça me donne un avantage sur les autres donc je peux baisser mes prix non 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 le prix comme les autres et l'argent que vous avez en plus gardez-le pour vous exactement mais ne baissez pas le prix non ça n'a pas de sens exactement c'est pas le fait que vous faites à la maison parce que j'entends c'est ça faire à la maison ça ne vous dit que vous n'aurez pas de charges vous avez des charges pareil c'est juste que vous n'avez peut-être pas un loyer mais vous allez acheter la matière première vous allez payer l'électricité il y a votre temps donc tout ça il faut prendre en compte si vous êtes auto-entrepreneur bien entendu vous n'avez pas du tout prendre vous n'avez pas besoin de prendre un comptable mais à partir du moment que vous êtes en tant que société vous êtes obligé de payer un comptable alors il y a tout ça il ne faut pas non plus négliger ce genre de choses ça c'est très 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 important par rapport parce que plus plus ça va rentrer l'argent plus vous serez contente vous serez épanouie de votre vie enfin tout ça ça compte c'est l'épanouissement parce qu'à un moment donné j'ai compris quand on est hyper frustré c'est parce qu'on se rend compte qu'on donne tout son être sa passion son temps mais il n'y a pas l'argent qui rentre exactement et on ne respecte pas ce que tu fais c'est suçant d'abandonner mais quand t'es bien payé et que tu vois qu'en fait on te met des valeurs et ça te rajoute des années en plus en fait exactement de la joie mais c'est en fait j'ai compris ce que ça voulait dire en fait que tout travail mérite un salaire et avoir sa récompense c'est une récompense en fait et de manière ça joue en fait sur l'état d'esprit l'état mental d'être bien payé exactement être bien payé ça c'est c'est très important et c'est ça qui tous doit doit mettre comment dirais-je en pratique en pratique et donc moi par contre malheureusement je n'ai pas la chance j'habite dans une maison mais je n'ai pas la chance d'avoir un labo à côté mon labo est à 22 kilomètres de mon lieu d'habitation donc je n'ai pas du tout j'aurais bien aimé parce que le coût comme je dirais au moins je n'aurais pas un loyer à payer tout le mois mais ça n'allait pas du tout m'enlever le reste ça n'allait pas du tout m'enlever le reste donc il faut penser à ça même si on transforme notre garage ou on crée on va créer un espace dans notre maison même les prix ne doivent pas être différents de celles qui ont un labo je ne sais pas 20-22 kilomètres de distance c'est la même chose si on fait un business plan on va se dire quel est le loyer de mon local et ce loyer là va vous le reverser dans votre loyer qui se prive d'une pièce pour une activité professionnelle c'est au client de payer les frais de l'activité professionnelle ce n'est pas à votre famille de payer les frais de l'activité professionnelle donc ça n'a pas de sens de faire payer sa famille le loyer que l'entreprise devrait payer en fait et ça c'est juste c'est du bon sens mais ça vient avec la formation quand on n'a pas de formation sur ça on ne peut même pas s'imaginer on ne peut même pas s'imaginer c'est vrai que les formations lesquelles moi je propose au départ on parle beaucoup de ça on parle tout ce qui est l'aspect voilà on parle l'aspect juridique je parle beaucoup de marketing tarification des gâteaux en fait je parle beaucoup tout ce qui est lié à des matières premières et s'investir et surtout c'est vrai que tu avais parlé concernant le fait de ne pas avoir une clim ça c'est très important c'est hyper important pas du tout négligeable là dans mon labo j'ai une clim en fait j'ai deux clim en fait dans mon labo que j'avais pris elle est amovible mais mais ça marche très 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 bien parce que là-bas ils n'ont pas du tout permis que j'installe une clim fixe que je voulais mais le propriétaire n'a pas accepté donc je n'ai pas pu mettre une clim fixe j'ai acheté une grande clim amovible une que je mets dans une partie l'autre que je mets dans l'autre partie du labo donc j'ai un total deux et ça c'est hyper important et j'ai investi dans un frigorifique donc on a ça c'est juste une c'est une mine d'or voilà j'ai investi ça fait cinq ans en fait que j'avais acheté j'avais acheté un camion frigorifique d'ailleurs je pense que dans la région parisienne je suis la seule donc il y a tous les mon logo toutes les photos de gâteau estiquées sur le véhicule parce que c'était cette peur en fait c'était aussi pour économiser parce qu'avant souvent j'ai loué le forestier et en faisant à l'année le calcul j'avais vu que j'avais largement l'argent pour acheter un véhicule comme quoi c'est bien de faire des calculs c'est bien de compter donc j'ai dit j'ai investi sur un camion frigorifique et donc ça fait cinq ans que j'avais pris cinq et six ans utilitaire ou bien c'est ça il y a en fait les frigorifiques en fait j'utilise seulement pour la livraison on n'utilise pas au niveau particulier on prend seulement pour la livraison c'est juste comme moi j'en ai eu un ça m'a juste comment dire non seulement ça rassure au niveau des livraisons on sait que son gâteau il n'y a aucun problème ça ne coule et même si on arrive à l'événement et que les mariés ou le traiteur a oublié de laisser la patte ou le gâteau c'est pas grave on a tout ce qu'il faut exactement et ça c'est juste génial ah oui oui c'est génial parce qu'on peut faire n'importe combien de kilomètres pendant tout ce temps je vais faire même une livraison limite belgique et donc avec une pièce montée de 5 étages il arrivait nickel il faisait une chaleur une chaleur horrible mais le gâteau créait exactement et donc ça c'est aussi à investir exactement et ça donne aussi de la réassurance par rapport à votre entreprise exactement présentée là vous êtes prête à toute éventualité et ça c'est un coup aussi c'est du comment on dit c'est du branding c'est son image de marque en fait et ça c'est important merci beaucoup ça fait plus d'une heure qu'on a commencé et en tout cas comme je t'ai dit on va faire un live aussi parce que là je vais poster la vidéo et il y aura des questions on va faire un live comme ça ceux qui auront des questions ils pourront te les poser avec plaisir et donc ce sera sur la chaîne un dimanche aussi le dimanche qui va suivre la diffusion de la vidéo donc on aura l'occasion de t'entendre encore sur la chaîne et j'espère que ça a été une bénédiction pour tous ceux qui nous ont écouté en tout cas merci beaucoup merci beaucoup et merci pour ta disponibilité pour ta générosité de partager comme ça sans avoir peur sans cacher parce que des fois si on est trop dans les cachotries et ça n'aide pas à faire avancer le métier le corps du métier en fait non et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses en tout cas merci pour l'avoir répondu oui à la demande et si t'as un mot pour la fin je te laisse conclure et on va se laisser pour dimanche prochain on va faire le live avec plaisir en tout cas Fanny merci beaucoup à toi et j'espère que avec j'ai un petit peu mal à droite mais que je qui avec cette interview je peux quand même aider celles qui qui attendent pour se lancer et que j'espère vraiment du fond du cœur que cette interview puisse amener et apporter une assurance de plus et surtout n'ayez pas peur de se lancer et n'ayez pas peur non plus de fixer vos prix merci beaucoup Alesca et merci à tous nos abonnés à tous ceux qui nous suivent donc je vous dis rendez-vous le dimanche qui va suivre la diffusion de la vidéo pour avoir le live avec Alesca vous aurez l'heure sur Instagram ou bien sur Youtube en post et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo au revoir merci Alesca as-tu déjà rêvé de poser toutes tes questions à une cake designer lancée depuis dix ans oui dans cette vidéo on va avoir un échange avec Valesca cake designer depuis bientôt onze ans le soleil le soleil à allez nous nous à